Musique Bonjour, donc Paola Fabiani, je suis présidente de Wisecom. Wisecom a été créé en 2005, est un centre d'appel. On a, 2005 c'est l'apogée des centres d'appel délocalisés en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, Sénégal, Île-Maurice. Et nous, on prend le contre-pied du marché et on se crée en plein cœur de Paris, rue de la Boétie. Avec l'idée de prouver qu'on peut être compétitif en repensant le modèle économique vis-à-vis de la délocalisation et proposer une vraie valeur ajoutée à nos clients. Donc, dix ans plus tard, on a trois sites à Paris, on a plus à peu près 300 salariés. C'est important déjà d'oser. Et pour oser, il faut avoir confiance et il faut avoir des croyances. Donc, c'est très important pour créer et faire émerger des talents d'entrepreneurs, de développer la culture de la réussite et du succès pour pouvoir drainer de nouvelles personnes qui prendront l'initiative de créer des entreprises et qui se diront que finalement c'est possible. Et c'est la culture au-delà de la culture de la réussite, c'est la culture du possible. La culture finalement de se dire que la seule limite est notre culture de pensée et qu'à partir du moment où on a pensé quelque chose, on y a réfléchi, on a beaucoup réfléchi et on y croit, il faut y aller. Et c'est ça ce qu'il faut insuffler dans la France à mon avis, pour que demain on ait la possibilité de plus en plus de booster l'entrepreneuriat. Je pense que c'est la responsabilité de l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial. J'entends par là évidemment les entreprises et les chefs d'entreprises qui ont réussi, mais aussi les médias, le gouvernement, l'État et l'ensemble des organismes et associations tels que le MEDES pour mettre en avant et pour justement diffuser cette information et le valoriser.